Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les deux conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs dont les deux évoqués qui ont été débarqués. Au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement deux conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués. Le procureur a déclaré, je cite, « Les 24 heures avant l'arrivée des deux conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des dix conteneurs. » Fin de citation. C'est également inésat et les pièces le prouvent à suffire. Des 16 conteneurs débarqués, 14 ont été transférés sous douane dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 en raison de ce que les connaissements originaux relatifs à ces conteneurs étaient disponibles. sur les deux conteneurs en cause. Un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime, à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les cellules d'origine ont été violées et remplacées et dans lesquelles les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de sept ans. Le second conteneur, resté sous la garde du manutentionnaire, comporte toujours les plans d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. Il est supprénant dans ce dossier que seuls M. Sébastien Adiavant et ses collaborateurs sont l'objet de gardes à vue alors qu'à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, chargeurs, manutentionnaires, transporteurs, ils n'ont jamais eu accès au conteneur. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Adiavant et de ses collaborateurs et son métier reste arbitraire. Sous-titrage Société Radio-Canada